Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais, car si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi, En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me venez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mardi 16 mai. Et pour nous, de la famille salésienne, c'est le deuxième jour de la neuvaine de préparation à la solennité de Marie oscillatrice. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus promet la venue de l'Esprit qui sera un grand bien pour les disciples. Vous allez voir que dans ces jours, Jésus insiste davantage sur la venue de l'Esprit et sur le rôle que cet Esprit doit jouer dans la vie des disciples, qu'il va bientôt laisser. C'est l'Esprit qui va ouvrir l'intelligence des disciples afin de comprendre tout ce que Jésus a fait, dit, enseigné. C'est l'Esprit qui permet de comprendre Dieu. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas connaître qui est Dieu. Nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu veut pour nous et ce que Dieu veut de nous. L'Esprit Saint est non seulement un défenseur, mais aussi un interprète pour mieux comprendre le langage de Dieu, pour mieux comprendre Dieu, pour mieux comprendre le message que l'Esprit nous donne. Et c'est pourquoi souvent, avant de lire la parole de Dieu, nous invoquons l'Esprit Saint, pour que l'Esprit éclaire suffisamment notre intelligence, pour que nous puissions comprendre. C'est l'Esprit Saint qui vient prolonger dans le temps l'œuvre du Christ. Jésus est monté au ciel vers son Père, mais il envoie son Esprit qui permet à chaque croyant de continuer son chemin, qui permet à chaque croyant de comprendre ce que Dieu veut pour lui, qui permet à chaque croyant de prendre des décisions selon la motion de l'Esprit. Frères et sœurs, ouvrons encore une fois notre cœur à cet Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême, qui a été confirmé en nous le jour où nous avons reçu la confirmation. Que cet Esprit nous guide, que cet Esprit nous fasse connaître davantage ce que Dieu veut pour nous. Que cet Esprit nous éclaire davantage, que cet Esprit interprète davantage ce que Dieu montre comme chemin à entreprendre. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix, que son Esprit nous vivifie et nous fortifie, que son Esprit nous éclaire davantage sur le chemin de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501